RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors depuis le début de la semaine, la campagne s'emballe, se durcit, doit-on s'en plaindre ? On connaît nos classiques. La drôle de guerre est suivie de la guerre éclair. D'abord on s'enlise dans une situation de ni guerre ni paix qui épuise les nerfs et les volontés. Puis soudain, c'est l'offensive meurtrière et mort au vaincu. Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique. On s'évite, on s'ignore, on se neutralise, on fait de la morale, pas de la politique. Faites la com', pas la guerre. On admire en esthète les performances des uns et les ratés des autres. Ce n'était pas une campagne présidentielle mais un concours de patinage artistique. Et soudain, tout s'emballe. On tire de tous les côtés, on parle vraiment de la France, de son devenir, de son identité, de son peuple. On parle vraiment des sujets qui fâchent. On sort du corset étouffant de l'économisme. Les menaces d'attentats donnent une intensité nouvelle au climat. Jusqu'à présent, aucun candidat ne savait exactement de quoi parler car il ne savait pas exactement qui était son adversaire. Cette période est révolue. Chacun a trouvé son adversaire. La politique, c'est d'abord la désignation d'un ennemi. Eux et nous. Hamon et Mélenchon tapent sur Macron. Macron tape sur Fillon. Fillon tape sur Mélenchon. Dupont-Aignan tape sur Fillon. Asselineau tape sur Marine Le Pen. Marine Le Pen tape sur l'immigration. Même Hollande se jette dans la bataille et désigne son adversaire privilégié. Mélenchon. Comme en beau vieux temps des congrès socialistes, quand Hollande truquait les urnes au détriment de son ennemi préféré. Alors Eric, est-ce qu'on y voit plus clair à quelques jours du premier tour ? Oui. Hamon est mort et le sait. Mélenchon a peur de gagner. Débordé par sa base, il est en train de renoncer dans la panique à la sortie de l'euro. Dans les meetings de Le Pen, on crie de nouveau « on est chez nous ». Dans ceux de Macron, on crie désormais « et en même temps ». Fillon cesse enfin de parler des déficits et de la dette pour évoquer les racines chrétiennes de la France. Il a enfin compris que l'élection se jouait à droite et pas au centre. Macron dénonce les catholiques de sens commun qui sont chez Fillon pour mieux cacher Mohamed Saoult, l'ami des frères musulmans qui est chez lui. Autour de SOS Racisme et de Bernard-Henri Lévy, on tente de rejouer les années 80 pour lancer le combat anti-Le Pen. Mais la petite main jaune ne se vend plus guère. La polarisation politique révèle et durcit la polarisation sociale. Cette élection est aussi et d'abord un vote de classe qui rappelle les affrontements purs et durs du 19e siècle. Les possédants votent Fillon ou Macron. Ceux qui ne possèdent rien votent Le Pen ou Mélenchon. Le vote utile pour les uns est un vote inutile pour les autres. La dynamique de Mélenchon réveille le vote Fillon à droite. La résistance de Le Pen consolide le vote Macron à gauche. Les électeurs ne sont pas indécis mais stratèges. Ils se prennent pour des généraux qui font déplacer leur bulletin de vote comme des troupes de soldats. C'est le temps des grandes manœuvres. Éric Zemmour pour « On n'est pas forcément d'accord ».